Et avec l'inauguration de ce chemin de fer, il va contribuer à élargir les capacités de transport, les marchandises et les personnes, telles qu'est prévues dans la politique de mutualisation du gouvernement. Je viens à profiter de cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements et mon respect de distinguer à tous les employés, à tous nos soutenants kinéens et à tous les partenaires ayant participé à la construction du chemin de fer d'Amiro-Saint-Denis. Dès lors de CRCC 14, CRCC 18, CRCC 21, Yen Taiport Internationale, Talien-Huai-Rui et Sichuan-Zigong, la couloir appartient à vous tous. Je voudrais remercier les communautés locales, les populations locales, les autorités locales, l'État kinéen et la société kinéenne. C'est votre confiance, votre compréhension et votre soutien qui constituent une force interprisiste pour la construction de surcompter tous les obstacles et atteindre l'objectif fixé. Pour la réalisation de ce chemin de fer, sans tout d'avion, le consortium SMB Winning compte s'engager très rapidement dans d'autres projets comme le souligne le ministre d'Amiro-Saint-Denis et de la géologie. Excellences, Messieurs le Président de la République, à votre demande, le consortium Winning s'est engagé à réaliser un projet agricole couvrant une superficie approximative de 67 500 hectares du nom du corridor du chemin de fer. Ce corridor agricole pourrait créer plusieurs milliers d'emplois avec environ 10 millions de dollars d'investissement. Par ailleurs, les partenaires de la SMB se sont engagés à réaliser dans les prochaines années la construction d'une raffinerie d'une capacité d'un million de tonnes d'alumine par an. Le coût de la construction de cette raffinerie est aujourd'hui estimé à un milliard de dollars. L'étude de faisabilité est en cours de finalisation. En gros, l'investissement total prévu pour toutes les composantes du projet mine, raffinerie, chemin de fer, agriculture est estimé à 3 milliards de dollars, le tout dans une dynamique favorable au développement de la zone économique spéciale de Boké. Pour le transport de la bauxite, ce chemin de fer contribuera sans nul doute au désenclamement de toute la zone traversée, sans compter son impact sur les revenus de l'État et des collectivités. C'est un projet intégré qui répond à l'ambition d'une pleine utilisation des opportunités du secteur minier, notamment celles offertes par les infrastructures, pour en faire un catalyseur pour le développement des autres secteurs de l'économie, notamment de l'agriculture et de l'agro-industrie. Je m'adresse au point de Guinée. Les recommandations Je m'adresse au point de Guinée. Je m'adresse à les frais, je m'adresse à les frais. Je m'adresse, quand ils doivent payer 400 dollars pour la douane, on leur fait payer 100 millions. Tout ça pour que les prix ne montent pas comme dans les autres pays. Mais il faut que vous ayez un petit payage. tournera il m'y fait dans ce moment mouton amy n'a pas mal à l'âge il tournera à l'entraîner la femme on tombe n'a marfra d'eux mérite de l'or il est obligé à un autre la guinée les femmes à l'entraînement tolore et il n'y sera bas et n'y sera bas et bénéficiaire les premiers ministres là contenant dans soli n'en a marco l'on soit volé n'en koulou d'abord il canta fait autant à l'arrivée au bord et la faille mouret d'illy d'un bar à l'enfant d'éleur en tout fait naf n'est obé j'ai hésité d'un pays pas d'un état que nous sommes dans le trou jamais ou mounon à quoi qu'elle n'a pas d'un nouveau monétaire alors qu'elle est l'eau qu'elle m'a dit washington panier n'a en sorti parce qu'elle qu'elle panier vide mais en deux ans on a pépite est l'ordinaire de l'île moment mais on est bon à la rafa malgré tout ça on m'a la 6 ragnons avec le fonds monétaire et l'année dernière ou mme d'anguiner tabri n'a passionné 7% de taux de croissance ou d'anguiner afrique et brina donc voilà la guinée ce qu'a fait y aller parce que n'est pas la tirs mais en rente il fait qu'elle fait qu'elle n'est pas fait pour qu'elle a ses 650 kilomètres 650 kilomètres mais l'air de fait n'a ou une gira en europe mouna et il faut amazonie marco l'amazonie mouna périmé matin des méramines naba méni parce amazonie nana le poumon du monde là au moins mineur ou de faire si mandou c'est 65% de teneurs 65% les taux d'années d'années fournit d'affaires mais de renaner ou na passé marabama n'y fera et ramine bel et bel et périmé basse c'est 30% comme mine et les femmes marchés m'a fait ramener balan kené et focou de moufou koulou et n'aïfala kassoulou c'est la moulama tout on m'a raconté l'assigné si mandou un e2 et bala tenna wali et bala rai wali follow qu'il fait qu'il roya n'est en four carrière ou mon ami nous a fait mané faire des marchés n'aiméros guérimé les coûts et finalement les anglais mais à l'âge on a arrivé de rennes à l'aïla à s'est fait ce moment donc on m'a mis une femme et les marchés afin m'aimé marché mais nous amas on m'a c'est motivé n'a qui on a amené à basse à la b oui n'a et almin nabama n'oublions mordi hadim rabat mais je vous préviens nous ne voulons pas de central à charbon c'est le centre cela à gaz parce qu'il n'y a pas de charbon propre charbon à on n'a qu'à la manière au moment où on n'a qu'à la donc nous amener on m'a miné l'effet à l'omac ou madonna c'est la femme à qui n'avait tout il n'a nourri la marc mamou d'il faut les natures et je n'ai pas la bif et il n'a pas de dire ça à miny congé les innards salama f mon épris de camo carama ou maman sinon ou masse et c'est à la cara à finir afin d'être fini fouillis n'a affiné mangura afin d'y foudre c'est de la pomme de terre là afin d'y coure à affiné au kara on n'a vu l'intention même année donc ou la la ou nana ou liné mais n'a moulama à bord et mérimbe liri s'il n'y a pas la paix on a raté mais renvoi l'effet la ouver bientôt le courant de caleta va passer par bouquet pour aller à guiné bisou donc c'est le courant de caleta que vous allez avoir parce que nous devons donner le courant à guiné bisou mais pour guiné bisou il faut passer par ici dont donner le courant au sénégal non de courant en gambie donc voilà la guiné c'est un meilleur et tout d'une des saliers canard et c'est monnet guélie n'est de mouillet qui est ce que mener guélie la guiné cacobry peu pour l'ancacobrara mais qu'il n'y a pas tout moi ça arrive à cuiller n'est non on a vu il a fallu à présent par la sainti vraiment et c'est un terrain où tout l'uncuit un haut et non non montagé a fait moi mais la guiné auto d'un an à l'accès au fer là n'en s'est éteint en amas et que tout n'aura mis le format bien à sa cuit annonce à l'écouté on n'en a pas la peau b ou lala l'or qui mou les frais ou b même à la frais n'y en fait qu'un bal et félicite qu'elle mouillera l'ingri bamba a constaté qu'il veut que tu mouillera qu'on a créé un réel à ton goût et on a dit il faut d'abord favoriser la population locale ça il faut qu'on rectifie pas c'est un coup de roue et à haute à l'entournement à mon quartier à tourment afin d'aider d'un cadre là et man a un homme d'affaires là n'a moulama c'est conflit d'intérêts mais la flègue et on a fallu à contenu local n'a qu'il y ait au quotidien de la nation et n'aïra donc mon amas n'a pas la flègue continue le local bing guiné nara guiné nara parmi côté nathan fausse et j'ai miné le bing kati n'a nama mais en bas le gouvernement contrôlé font la société font contrôler n'a 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 pas la banque africaine bari mohoni et la cabine ou l'écritifé ne réforme à minier contrôlés et banques contrôlées et ce c'est d'assurance contrôlée à une société de télécommunication parce que ménifan ou mohkoubindé l'omamenni fona koubindé l'omamenni fona fangafane fona fangafane donc wona na wali nè wona na wali nè wona na wali nè quand il ya la paix et à la stabilité tout le monde vient passer à la ou malérie à la ting ou n'a guéreté bi de 2022 à moula roma les salam a fait masonon à la team 2023 on a on a un dégémené ou n'amati bolema à la team van en enfadé obé boke chans na obé qu'est ce on va faire la zone économique mais n'a fallé obé guanama rabori noura la soumane in a tungou noir soumane hamer guanama abori mati noir à soumane après ça mati noir à soumane il n'a pas gritté guanama rabori noura bandé caramane mais a raté le foncier de l'ira non et rabané cana nourri en dame zemmené kenner a lundi indé il est un des meilleurs familles et vidéo qu'on y est roi barabourri mati alors que mon amara mati n'a pas nous la loi foncière qu'il n'est pas fait par le mans à l'écouté salaire à lou la guinée fait m ça va faire mon gros qu'elle est raciste à la fin d'un coro qu'elle est routine ou routine pour arriver moi ça là nao ambira aura réelie ma sera à voir à l'image à la ou alors là il n'a pas d'un paix n'en foutait à nathan yom mener nouvela loi voté rabak nana il agirait l'assiettima amandu n'est pas produit à valet fit salama matima nouvela la rabat singe en eau de nos inapos averti nambi nara sopi qui n'en a bien continuent à l'offre à l'amandu double c'est moi parce que d'où c'est qu'elle a fait mime à criminelle donc ou tingou mouti ou bilma sara manet ou bilma sara manet banne au rambila c'est mon nom ma c'est ce mon nom ma mais mou la politique de ce fait à mou l'économie tiongoma et et mouti mbarafala à la naha nubi nara à oula président nara c'est énormément marre que la victoire a beaucoup de père c'est la défaite orpheline à mbaraf marafala jure tongo mbrio mbri pagaï raba watu mbara garde au forêt c'est mbara et licencier sous-préfé n'ra mfa nana mamou et farana gawal mandyana n'ouefa en licencié manet ensuite n'ouefa en kétava kébel rana yama et bin samana gère ita mounomol doudé sous-préfé ou bien gare forêt c'est mire ouli ma kaba ita mon atori donc noir a fala mire bilimben noir a fala bilimben n'apparaï baron yon m'afréné hôtel c'est raton compilé mounambé baré mounambé n'kombi n'imbaré ni la guinéna manafra bilimben nana qui finit un comprétaire va il finit un bar en rabat qui s'allait à cana ah ouais d'affaire nannaki donc je félicite beaucoup winning je je suis très heureux c'est que l'imam a dit à autant infiniment c'est sécurité là on est autant je ne m'a gardera ou la main ou ramener ma nana bafria nana rabat radeur est né il a aimé mon âme aimé et méné mon âme nana réma un moment donc on a fait la parité d'un constitution immédiatement à monier fournus on a rendir excision n'a pas mon à son nom il est bon ben fait n'a pas mon à son nom à l'ira morine et bonbon et n'a pas plein de portée à contre parce qu'elle n'a la constitution qui guiné on a garré son nom guiné tam tamara d'enganima wafa la merbe à nara guiné bonbon n'a pas plein de portes à contre nana je vois qu'il faut qu'il nana nana d'habaculina a arrêté finiquera parce que les anglais n'amalifié non bien n'amalifié mais n'amila qu'elle est au mer il a à marge de barfou n'a sa qu'il est né fin n'amila s'il est là à bas de ce vraiment ma libé de seulement madibé il a guiné mali par des barbés mali d'un outil ou boutique nous vous aimez si m'en est guiné ma anundi mais bata n'entoura guiné sgéné désolé vive d'appu l'homme vive la population de bouquet vive les sages de bouquet vive les femmes vive les jeunes toutes mes félicitations au corps administratif mais je vous préviens vous êtes là pour garder les biens de l'état si vous vendez même un mètre carré vous retrouverez à quarantine merci l'honneur est ainsi revenu au président de la république de couper le cordon inaugural pour officiellement lancer la mise en service de ce chemin de fer sans tour d'apilons avec une distance de 125 kilomètres il comprend au total 21 ponts apôtres 11 échangeurs routiers 128 ponceaux pour un total de 14,68 millions de mètres cubes de terrassement dont 6,23 millions de mètres cubes de remblais et 8,48 millions de mètres cubes de déblés comprenant deux tunnels totalisant une longueur de 4,72 kilomètres les travaux de construction du chemin de fer sans tout d'apilons ont débuté le 29 mars 2019 deux ans et quelques mois après cette infrastructure ferroviaire voit le jour à la satisfaction des guinéans un bel exemple de coopération gouvernement guinéan smb winning réussi dans un esprit de solidarité je vous l'annonce également dans les titres rencontre à l'assemblée nationale entre les membres du bureau et le personnel de l'administration parlementaire au coeur des échanges la présentation des grandes orientations du plan quinquennal déjà élaboré et dans lequel figure de nouvelles orientations et innovations abdoulaye allo devant les fonctionnaires parlementaires le président de l'assemblée nationale l'honorable amadou damoro kamara dévoile son agenda le règlement financier et administratif le statut du personnel et le manuel des procédures font partie des textes structurants initiés pour matérialiser le plan quinquennal l'objectif est d'imprimer une nouvelle vision à la neuvième législature le statut du personnel le personnel ne doit mener ni afficher aucune position syndicale ou politique ici le personnel doit rester neutre et à la disposition des députés nous avons fait aussi un règlement administratif donc ce règlement administratif aussi vous sera distribué pour que vous sachiez jusqu'où vous pouvez aller par rapport à votre hiérarchie et pourquoi vous ne devez pas sauter une étape pour aller à une autre des séries de formation sont aussi initiées pour renforcer les capacités des élus et des cadres de l'administration parlementaire d'autres mesures sont également annoncées pour la bonne marche de l'institution il ya parmi vous des gens qui sont à la fois du personnel parlementaire et la fonction publique nous vous donnons le temps d'ici le retour des vacances de faire le choix vous restez à la fonction publique vous libérez vos postes ici où vous restez ici vous renoncez officiellement à la fonction publique parce que si après dans nos relations avec la fonction publique on trouve que vous trichez vous risquez de perdre les deux me suis rendu compte que malgré que les uns et les autres étaient envoyés par les partis ou récrutés par les responsables qui étaient dans une certaine position à l'assemblée il ya du potentiel ce qui savent faire quelque chose trouveront où faire quelque chose mais ceux qui croient que c'est juste un petit lieu où on peut rester vaquer à autre chose et avoir son salaire il y en a encore toutes ces initiatives sont projetées par la direction des ressources humaines pour permettre au cadre d'avoir de larges informations avec ce plan qu'un canal l'assemblée nationale de guiné veut bâtir un plan de carrière pour le personnel pour mieux assurer la relève et baliser le chemin pour les prochaines législatures parlons aussi de l'offensive diplomatique guinéenne au niveau de l'onu le ministre des affaires étrangères et des guinéens de l'étranger a participé à ce débat par visioconférence un dialogue de haut niveau sur la désertification docteur ibma khalil kaba surtout plaidé pour le financement de l'agenda du développement durable à l'horizon 2030 reportage à new york fatoumata samoura c'est un dialogue de haut niveau convoqué par le président de l'assemblée générale de l'onu afin d'évaluer les progrès accomplis dans la lutte contre la sécheresse la désertification et la dégradation des terres les réflexions devraient permettre de définir les voies à suivre pour mieux cerner les questions de changement climatique pas de scénario dans lequel nous vivions sur notre planète à sans océan pour faire face à la crise des océans des solutions claires transformatrices et exploitables doivent être trouvés en terme simple nos relations avec les océans doivent changer à cette occasion le ministre des affaires étrangères et des guinéens de l'étranger à exprimer les préoccupations du groupe des 77 et la chine que la guinée préside depuis janvier 2021 l'occasion d'évoquer les questions liées notamment à la dégradation de l'environnement entraînant de facto la désertification la sécheresse la perte de la biodiversité l'épuisement des ressources naturelles et les effets néfastes de la dégradation de l'environnement notamment la punerie d'eau douce et la perte de biodiversité aggrave la liste des défis auxquels l'humanité est déjà confrontée ces dernières années plusieurs programmes dans le cadre de la mise en oeuvre de l'agenda 2030 ont été reprogrammés en raison des défis actuels posés par l'évolution de la pandémie de coronavirus dans le monde le groupe encourage les partenaires et les pays développés à accroître leurs efforts et à fournir des fonds destinés à lutter contre la désertification la dégradation des terres et la sécheresse pour soutenir les efforts nationaux des pays en développement les sols se dégradent à une allure exceptionnelle les chiffres sont étonnants le bien-être de 3,2 milliards de personnes est compromis soit plus de 40% de la population mondiale face à l'urgence les nations unies ont décrété la décennie pour les déserts et la lutte contre la désertification développement dans ce journal le ministère du commerce bénéficie des outils de travail pour davantage qualifier le secteur il s'agit d'un site web un manuel de procédures administratives c'est un appui du centre du commerce international le point avec alga simouba l'union européenne s'active pour une meilleure qualification des structures des différents départements à travers le centre du commerce international l'institution dote le ministère du commerce de deux dispositifs un dispositif de communication site web et un manuel de procédures administratives ces outils destinés à l'office national du contrôle qualité est une façon de faire connaître davantage la structure ces outils indispensables dans l'amélioration de la gouvernance administrative et financière et dans la communication sont pour nous des joyaux qui renforcent l'image de l'office auprès de ses clients de ses partenaires et de tous ses collaborateurs aujourd'hui nous avons accompagné l'oncq dans le but de pouvoir améliorer sa performance sa gouvernance et de permettre réellement aux entrepreneurs guinéens de pouvoir mieux qualifier leurs produits qu'ils offrent sur le marché le dispositif de communication site web permet d'assurer une meilleure visibilité et une stratégie marketing sur les opportunités qu'offre l'office national du contrôle qualité quant au manuel de procédures il décrit l'organisation et les procédures opérationnelles administratives et financières le président de la république son excellence le professeur alpha condé affiche dans son programme parmi ses toutes premières priorités la protection de la santé des consommateurs guinéens c'est dire à quel niveau nous sommes heureux de recevoir ces outils pour notre structure de l'oncq lesquels j'en suis convaincu lui seront d'une aide précieuse cet appui institutionnel financé par l'union européenne s'inscrit dans le cadre du programme intégral sous la composante ITC il vise à soutenir des structures du ministère du commerce dans sa stratégie nationale de promotion et de développement du commerce guinéen sur le plan de la formation les chantiers des écoles régionales des arts et métiers avance à d'aboula où le coût de réalisation s'élève à 80 milliards de francs guinéen on note une satisfaction le département s'engage à mieux équiper ses écoles pour le bien de la formation mounir bari les travaux de construction et d'exécution de l'école régional des arts et métiers d'aboula sont en bonne voie la chef du département est sur le chantier déjà l'infrastructure impression la mission d'inspection gouvernementale qui promet de l'équiper dans le délai contractuel là sous les vigilants du coordinateur général du projet le chantier a très bien évolué pour sa composition rapidement parlant nous avons un espace pour le projet de 5 hectares et avec 39 bâtiments réalisés sur ces 39 bâtiments réalisés divisés en catégories nous avons une administration et aussi on a les salles théoriques et pratiques les salles pratiques sont des ateliers nous avons 15 ateliers au total et aussi des logements des r plus 1 et r plus 2 pour les encadreurs et les experts et aussi le directeur du centre la banque islamique de développement bid veille au respect du cahier de charge et à l'exécution correcte des travaux l'un des objectifs de la banque islamique de développement c'est lutter contre la pauvreté restaurer la dignité humaine ceci passe par la formation de localité ceci passe par l'appui au secteur porteur de croissance tel que le secteur des mines le secteur de btp c'est dans ce cadre là que cette requête nous a été introduite par les autorités nationales et à la tête desquelles se trouve son excellence monsieur le président de la république ce projet c'est une initiative du chef de l'état le professeur alpha condé et son engagement personnel a doté nos régions aux écoles des arts et de métiers grâce à l'appui et l'accompagnement de nos partenaires je vais citer là la bide qui est juste à côté son représentant et aussi le fond saoudien qui nous ont permis à réaliser quatre de nos erreurs le coût global d'investissement de l'école régional des arts et métiers d'aboula et de 80 milliards de francs guinéens un financement de la banque islamique de développement qui est un partenaire stratégique de la guinée dans l'actualité encore à côté nous actuellement les travaux de la douzième assemblée générale ordinaire du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle se poursuit la rencontre à portée sur la rémobilisation des membres du réseau autour des défis majeurs de la formation professionnelle en afrique moussa comara à côté nous c'est la douzième assemblée générale ordinaire du réseau des fonds africains et institutions des formations professionnelles rafro après celle de wagadougou en 2019 l'impact de la pandémie sous les fonds concentre toutes les attentions l'enjeu c'est comment faire pour satisfaire les besoins de formation qui sont tous sont sans cesse croissant malgré la pandémie les entreprises ont toujours besoin de formation malgré la pandémie les emplois ont toujours besoin d'être plus compétitive par rapport au marché par rapport à leurs concurrents donc qu'est ce que nous devons faire pour satisfaire ces entreprises la digitalisation de la formation professionnelle est présentée comme une alternative innovante pour espérer qualifier les ressources humaines des entreprises des secteurs formels et informels pendant cette période de pandémie quand les entreprises sont fermées il n'y aura pas de paiement de la taxe donc par ricochet ça agit sur les étudiants et fonds et du coup sur le réseau aussi l'autre aspect c'est qu'on a cette habitude de travailler toujours en présentiel mais cette fois si avec la pandémie ça n'a pas été possible je souhaite vivement qu'au terme de cette assemblée générale une série de recommandations soit formulée à l'endroit des dirigeants des institutions et fonds de formation dans le sens d'une contribution du numérique et autres mesures à la réduction de l'impact négatif de la pandémie cette rencontre de kotonou va durer trois jours l'occasion pour les participants d'examiner les activités réalisées au cours des années 2019 2020 aussi validé le plan d'action 2021 un nouveau président sera réélu ou élu à la tête de cette institution créée ici même à kotonou en 2006 moussa komara sur le plan de la santé il faut dire que le gouvernement américain offre un lot de matériel médicaux à certaines structures sanitaires de la guinée d'une valeur de plus de 700 mille dollars ce matériel devrait renforcer les capacités de prise en charge et de lutte contre le paludisme amadou touré ceci est un échantillon d'un important lot de matériels médicaux d'une valeur de 706 mille dollars américains offert à quatre formations sanitaires à savoir le cmc de coléa le centre de santé de caporo fondis celui de colabouni et l'hôpital régional de la baie il est le fruit de la coopération entre l'ONG rti international et le ministère de la santé dans le cadre de la mise en oeuvre du projet stop pas le plus il ya certaines structures sanitaires qui sont vraiment fait distinguer à travers leurs performances qui respectent tous les protocoles de prise en charge qui ont des données de qualité donc c'est aussi un moyen pour nous de les encourager de les motiver d'autre chose aussi on a trouvé que certaines structures aussi avaient un besoin cria de ces équipements là pour pouvoir fournir des services de qualité c'est le lieu et l'occasion à mon nom personnel et au nom des structures bénéficiaires de remercier chaleureusement les donateurs qui sont USAID et RTI international qui ne cessent d'accompagner le ministère de la santé dans l'amélioration de la qualité des services un don du gouvernement américain dans le cadre de l'initiative présidentielle de lutte contre le paludisme à travers l'USAID depuis 2011 les états unis ont donné déjà 133 millions de dollars pour la lutte contre le paludisme et on va continuer ensemble avec la coopération des partenaires guenéens et les peuples guenéens pour combattre cette maladie je voudrais profiter de cette occasion pour demander aux responsables des structures bénéficiaires de prendre toutes les dispositions pour immatriculer les équipements reçus mettre en place un système de suivi de leur utilisation et nous faire remonter de façon périodique les inventaires d'après l'organisation mondiale de la santé le paludisme est l'une des premières causes de mortalité dans le monde en 2019 par exemple le parasite a touché plus de 229 millions de personnes et causé la mort de plus de 409 mille individus mesdames et messieurs ainsi prend fin ce journal merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la rtg c'est la première fois de l'organisation mondiale c'est la première fois de l'organisation mondiale Sous-titrage ST' 501